Comment évaluer votre bien-être au travail ? 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 L'intérêt intellectuel et la possibilité de s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que d'un côté, on a ce que les sociologues appellent un intérêt pour les valeurs intrinsèques, donc liées à ce que je veux véritablement faire moi. Est-ce que mon travail m'intéresse ? Est-ce que je me sens reconnu dans mon travail ? Versus des valeurs extrinsèques qui sont mises en avant par les hommes, l'argent et les perspectives d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'un deuxième type d'études nous montre qu'une focalisation sur les valeurs intrinsèques favorise le bien-être des individus. De quoi on peut tirer comme réflexion, même si c'est dangereux comme formulation, que les hommes vont apprendre un certain nombre de valeurs féminines, y compris pour aller mieux dans le monde du travail ? Et évidemment, ce point focal sur l'argent de la part des hommes nous fait nous dire que l'égalité professionnelle, y compris en termes de salaire, comme on l'a vu, est fondamentale. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Si vous pouviez changer quelque chose dans l'organisation de votre travail, que changeriez-vous en priorité ? Alors là, on a deux slides très intéressantes, qui montrent que ce sur quoi les hommes et les femmes vont porter leur attention est différent. Lorsqu'on regarde la petite flèche, le symbole masculin ici, indique lorsqu'il y a une prépondérance de répondant masculin quant à l'importance du critère. On s'aperçoit que, lorsqu'il s'agit de faire 20 minutes de sieste au travail, les hommes pensent que c'est plus important que les femmes, avoir des horaires de travail plus flexibles, diminuer le nombre de réunions. C'est quoi le point commun entre ces différents points ? Le point commun, c'est que l'homme, en schématisant les hommes, se dise « je vais chercher à rendre mon travail plus agréable, avoir un mieux-être plus important au travail ». Si on regarde le côté féminin, qu'est-ce que l'on aperçoit ? Eh bien, on aperçoit qu'il s'agit de pouvoir travailler à la maison certains jours, de supprimer les réunions programmées au-delà d'une certaine heure ou avant une certaine heure, et enfin pouvoir travailler à temps partiel, sans porter préjudice à sa carrière. C'est-à-dire que le point focal des femmes va être « est-ce que je peux concilier ma vie professionnelle et ma vie privée ? » Et donc cette différence fondamentale, elle se traduit par porosité entre le monde professionnel et le monde privé, elle se traduit par des déséquilibres dans la vie domestique. D'où l'importance des messages que l'on a partagés ensemble tout à l'heure, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble des champs pour modifier la donne en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Et si on regarde la diapositive suivante, eh bien on s'aperçoit que le constat est le même. Cette fois-ci, la question qui a été posée est « parmi les démarches suivantes, que pourrait faire votre employeur ? » « Quelle serait celle qui vous faciliterait le plus la vie ? » Et là encore, on voit que chez les hommes, il s'agit de proposer des loisirs sur votre lieu de travail en termes de prépondérance, et prépondérance féminine, vous abonner à des services de concierge. Et à nouveau, on voit cette différence entre ce qui améliore mon travail ou ce qui permet de concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Cette diapositive-là est intéressante également. Direz-vous que l'égalité entre les femmes et les hommes est un facteur très, assez, pas tellement ou pas du tout important du bien-être dans le travail ? Alors là, on peut être un petit peu étonné, puisque l'on s'aperçoit que c'est très important pour les femmes, pas tellement importants. Alors, synthétisons ce point de vue-là, et bien que dire ? Finalement, on s'aperçoit que chez les hommes, la compréhension ou la persuasion que c'est un sujet important est un petit peu inférieure à celle qu'ont les femmes. La différence n'est pas très importante. Maintenant, ce qu'elle cache, c'est le fait que cette persuasion n'est pas suffisante pour déterminer l'action. Et là-dessus, nous pensons que le point important est d'évaluer que les hommes ont compris à quel point ils pouvaient gagner également à l'égalité entre les hommes et les femmes. Diriez-vous qu'au sein de votre structure professionnelle, il y a égalité entre les femmes et les hommes ? Alors là, de manière surprenante, celle-là m'a surpris, et bien on s'aperçoit que les hommes semblent être plus convaincus que les femmes. On voit la différence ici, 40% contre 47%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait dire que finalement, peut-être qu'une évolution se fait dans les mentalités des hommes, mais le chiffre plus intéressant est celui-ci, non, et c'est de pire en pire. Et là, on s'aperçoit que chez les hommes, et bien ce chiffre est de 34%. Ce qui veut dire que ce que l'on estimait être un déni de situation, les hommes n'acceptent pas de voir, est en train de se transformer en un déni d'évolution. C'est-à-dire que c'est très commode pour nous, les hommes, pour les hommes en général, de se dire que, bon, effectivement, on l'a déjà suffisamment fait, et on est sur une bonne tendance. Ce qui m'amène à dire que ne renonçons pas à nos efforts en termes de sensibilisation. Et on s'aperçoit de manière assez alarmante que la jeune génération, la génération Y, est moins sollicité, est moins sensibilisée à ces enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes. Si vous deveniez parent dans votre structure professionnelle, et bien, première réponse, vous auriez du mal à conseiller votre travail et votre vie professionnelle, votre organisation vous accompagnerait au mieux, ou vous auriez peur que cela ne porte préjudice à votre carrière. On va s'arrêter sur celui-ci, car c'est là qu'il y a une différence importante, 20% contre 10%. 10%, ça paraît très peu. Si je me souviens bien, il me semble que le taux de congé parentalité pris par les hommes est de 2 ou de 4%. C'est-à-dire que, si on essaie de zoomer dans ce qui se passe dans l'esprit des hommes ou de certains hommes, et bien, il n'y a peut-être même pas la prise de conscience, la réalisation que, oui, c'est possible, je dois m'occuper de ma famille et que ça puisse porter atteinte à ma vie professionnelle. L'objet de ce sondage est de faire principalement des constats. Mais aussi, c'est dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça ? Et là, un petit exemple, puisque à la Fabrique Spinoza, l'un de nos sujets, c'est la réflexion, c'est certain, mais ensuite, la formulation de préconisation. Et bien, une idée que nous avons eue ici, c'est d'encourager, voire de rendre obligatoire, et bien, des entretiens de parentalité. Alors, qu'est-ce que ça serait que de tels entretiens ? Et bien, vous avez une asymétrie de situation, puisque d'un côté, lorsqu'une femme est enceinte, c'est assez visible, son employeur est au courant, lorsque un homme s'apprête à être papa, et bien, personne ne le sait. Pourtant, il y a un moment où s'il y a reconnaissance de paternité, et bien, oui, administrativement, il est possible que l'employeur soit tenu au courant de ça, ce qui serait l'occasion pour un employeur, que simplement, parce que vous l'avez compris, dans ces sujets, il faut alterner le prisme de la justice sociale avec celui de « profitons-en tous » et « développons notre liberté effective », et bien, sous cet angle-là, un homme mérite d'être informé par son employeur, lorsqu'il s'apprête à être papa, des possibilités qui lui sont offertes, en termes de garde, en termes de prise de congé parentalité, en termes de disposition de l'entreprise. Donc, pour nous, peut-être, trois messages pour synthétiser l'ensemble de ces diapositives, trois messages qui sont très globaux, mais, nous semble-t-il, assez forts. Le premier, c'est, bon, l'auditoire est conquis, mais il faut continuer à travailler sur le sujet de l'égalité homme-femme, et ce chiffre de bien-être qui a ouvert ce diaporama ne doit pas, doit, justement, illustrer l'urgence de ne pas arrêter. Deuxièmement, il faut faire dialoguer les hommes et les femmes, et le fait, on pourrait dire qu'en soi, il y aura un objectif à ce qu'il y ait plus d'hommes dans ce type de réunion, de telle sorte à ce que nous comprenions, nous, hommes, les bénéfices que nous avons attirés à une meilleure égalité, une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. À titre d'illustration, les foyers dans lesquels vous avez une meilleure répartition des tâches domestiques sont aussi les foyers qui sont les plus heureux, et le taux de divorce est de 97% supérieur dans les foyers où il y a une mauvaise répartition des tâches domestiques. Donc, dialoguons en entreprise, dialoguons où nous le pouvons, entre hommes et femmes, pour comprendre, nous, les hommes, que nous avons à gagner. Et ce troisième message, très simple, c'est qu'il y a un alignement entre ces trois sujets. Premier sujet, l'égalité homme-femme, deuxièmement, le bien-être au travail, et troisièmement, la performance économique de l'entreprise. Il n'y a pas d'antagonisme entre ces trois sujets. Et ça, c'est vraiment, véritablement important de se dire qu'on peut être dans une idée de réparation de justice sociale, au-delà de ça, ou en complément de ça, ayant en tête qu'une entreprise dans laquelle des femmes ont plus de responsabilités, où il y a plus de l'égalité homme-femme, est une entreprise qui fonctionne mieux. Trois alignements, bien-être, de l'ensemble, égalité homme-femme, et performance économique. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Plusieurs fois, vous avez dit, il faut que les hommes comprennent qu'ils ont intérêt. Mais finalement, quel intérêt ? Vous avez tous les hommes à l'égalité. Nous, on voit bien notre intérêt. Il faut mettre notre intérêt, où les hommes ? Je suis persuadé que nous avons intérêt, et nous y avons intérêt, parce que c'est un moyen pour nous de nous réapproprier un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est un moyen éventuellement de s'éloigner de certaines valeurs qui sont probablement trop mises en avant, comme celle du matérialisme. C'est le fait de, lorsque l'on prend un congé parental pour s'occuper de notre enfant, eh bien, on ne soit pas regardé ou ostracisé ou regardé de manière curieuse. C'est la probabilité d'avoir une meilleure communication dans notre couple, qu'il soit plus épanoui et qu'éventuellement, le divorce un sur deux en région francilienne, eh bien, n'arrive pas. C'est un moyen que notre entreprise, également, ait un meilleur climat social et atteigne de meilleurs résultats économiques, comme l'a démontré l'étude de Mackenzie sur le sujet. C'est un moyen de pouvoir exprimer sa sensibilité dans le champ de la vie intime. Non, cette égalité homme-femme est un sujet pour le camp auquel nous avons à gagner. Et j'aimerais bien savoir cette entreprise qui, justement, a cherché à minimiser la précarité de ses salariés femmes en ne donnant que des CDI. Je vous parie que c'est une entreprise qui fonctionne mieux en termes économiques. Merci. 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 Merci.